C'est surprenant de voir la décision de l'administrateur communale d'Okaio-Okwe quand il décide que les éleveurs ne peuvent vendre leurs produits laitiers qu'à des coopératives qui sont déjà créées, qui sont déjà organisées et dont ils ignorent l'organisation et les conditions, les critères d'achat et de paiement des produits en vente. Ceci n'augure rien en ce qui concerne le développement de la population. Plutôt, ça constitue un frais majeur contre la liberté d'entreprise qui est pourtant reconnue à toute personne parce que l'éleveur ou tout producteur des produits, que ce soit vivriers, agricoles ou laitiers, a le droit d'offrir de sa production de ce qu'il veut. Il peut consommer sa production, il peut la partager avec des voisins et connaissances, il peut la vendre pour subvenir à d'autres besoins. Mais, d'aucune manière, l'administrateur communal ne peut s'immiscer dans la gestion des ménages qui doivent décider de l'orientation ou de la gestion de leurs productions laitières. Ceci constitue une tentative de déploiement comme cela a été le cas de la production du maïs lorsque le gouvernement a décidé d'acheter la production du maïs. Le maïs qui a été conservé dans des conditions inappropriées, le maïs dont on ne savait pas quel sera le débouché, et les stocks qui ont fini par une dégradation remarquable. Donc, nous considérons que cette décision de l'administrateur communal de Kayokwe doit être attaquée. Donc, la population de Kayokwe doit protester contre cette décision parce que cette décision constitue une violation de la loi et des pratiques en matière d'échange libre, de la production ainsi que de la commercialisation. La population doit savoir défendre ses droits parce que cela découle des normes internationales, y compris la Déclaration universelle des droits de l'homme qui déclare que la population, tout citoyen du monde, peut refuser de respecter des lois injustes. Donc, si la population résiste à l'application de cette décision, l'administrateur communal de Kayokwe sera obligé de retirer sa décision. Si la population se soumet au respect aveugle de cette décision pourtant injuste, cela peut constituer un exemple pour d'autres administrateurs, y compris d'autres membres du gouvernement, qui pourraient s'adonner à dépouiller la production, voire les propriétés des personnes et des ménages.